Je comprends les mystères de l'action de grâce, le mystère de l'action de grâce. Tout ce que Dieu te donne comme information te conduit à une préparation. Te conduis à une préparation. Donc quand on parle de mystère, c'est la faire référence aux choses cachées, des choses qui doivent être révélées. Et Dieu nous demande d'agir d'une manière ou d'une autre, de bien comprendre sa parole. Tu dois découvrir les choses cachées de Dieu. Parce que quand tu lis le chapitre 25 au verset 2, il dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire du roi est de les sonder. Donc Dieu cache les choses. Les choses de Dieu sont cachées et il faut les découvrir. D'où l'initiation. Tu dois être initié aux choses de Dieu. On t'enseigne pour t'initier. Mais ce que tu sais de Dieu ne doit pas être pour toi des informations, mais des implications. Tout ce que Dieu t'enseigne doit être pour toi des injonctions. Des injonctions. C'est-à-dire que Dieu doit, ce que tu entends de Dieu devienne pour toi des ordres. Des ordres. Parce qu'en fait, tu sais, que tu t'appliques dans ça ou pas, ça ne change pas Dieu. Mais c'est toi que ça change. Alors Dieu t'instruit pour te construire. Mais tu ne construis qu'en mettant en application les instructions de Dieu. La compréhension est différente de la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui change, mais la compréhension, disais-je tout à l'heure. La connaissance t'informe, mais la compréhension te transforme. Donc la transformation vient de la compréhension. Donc quand quelqu'un n'est pas transformé, c'est qu'il n'a pas compris. Quand bien il sait ce qu'on dit. Je dis que la connaissance ne t'empêche pas de ne pas faire ou de faire. La connaissance t'informe. Et puis tu es libre de faire ou de ne pas faire. C'est quand tu as compris que tu sens une obligation de faire. Une obligation de respecter. Et c'est la compréhension qu'il faut amener aux gens. L'action des grâces peut être faite. Et l'action des grâces, acte de reconnaissance. L'action des grâces, c'est rendre grâce. Dire merci à Dieu. Déjà être en vie. Ce n'est pas le fruit de notre capacité. C'est la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc le fait d'être en vie déjà doit t'amener à reconnaître Dieu. A dire merci à Dieu. Tu sais comme moi, tu es chrétien depuis fort longtemps. Donc il y a des informations pour toi qui ne sont que des routines. Tu sais des choses, mais que tu n'appliques pas. C'est pourquoi je voudrais, par la grâce de Dieu, ce mois de février, je voudrais vraiment m'étendre sur le sujet. Pour expliquer l'impériosité, l'importance de faire ces choses. Pourquoi tu dois le faire ? Pourquoi tu dois les pratiquer ? Pourquoi tu dois t'appliquer ? C'est quoi l'avantage ? Vous savez, la vie n'est pas comme tu vois. Va demander à ceux qui sont malades. Ils vont te dire que vraiment être malade n'est pas facile. Mais s'ils avaient le choix, ils seraient en bonne santé. Il y a ce qu'on appelle la prévention. La prévention vaut mieux que guérir, parce que guérir n'est pas toujours évident pour tous. Prevenir, disait quelqu'un, vaut mieux que guérir. Donc, ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est te préparer et préparer ta vie. Pour que ta vie ne soit pas... Je dis, le temps n'épargne personne. Parce que le temps a pour mission de révéler ceux qui se sont impliqués. Le temps a pour mission de révéler ceux qui ont obéi à l'injonction. C'est pourquoi dans le temps, on saura. Dans le temps, on verra. Que tu fasses aujourd'hui ou pas, ce n'est pas un problème. Mais dans quelques temps, on saura est-ce que tu as vraiment fait ou tu n'as pas fait. Quel type de lèvres a été-tu ou es-tu ? C'est le temps qui va le révéler. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas à se battre pour est-ce que tu fais ou tu ne fais pas. Dieu dit faire. Si tu ne fais pas, le temps t'attend devant. Et dans le temps, tu sauras que, oh, j'aurais dû faire. Et dans le temps, tu danseras parce que tu aurais compris que, merci Dieu, j'ai fait. Parce que le temps révèle ton obéissance ou ta résoudre. C'est pourquoi les amis, dans le secret, je vous dis ce que je fais. Le temps va te révéler, le temps te dira, oh, le passé, j'en avais raison. Ou il avait tort, le temps ne va pas. Donc, je prends et je voudrais parler sur l'importance de comprendre. Car la vie, Dieu a tout mis. Les moyens d'accélération pour entrer dans la promesse de Dieu. Le standard, tu fais ça seulement, tu as ça seulement. Tu fais plus ça, tu as plus ça. Si tu fais ça, plus ça, tu as plus ça. Donc, il y a les moyens pour aller loin, avoir plus et avoir des choses merveilleuses de Dieu. Il y a des moyens. Là, tout dépend de toi. Parce qu'à chaque moyen, il t'est demandé ta partition. Si tu veux être comme tout le monde, fais ce que tout le monde fait. Fais le site minimum de tout le monde. Si tu veux être mieux que ceux qui font le minimum en, alors tu serais envie de faire un peu plus que ceux qui te font. Si tu veux avoir le meilleur de Dieu, alors prépare-toi à payer le prix que tout le monde ne paye pas. Donc, la vie, ta position dépend de tes résolutions. Si tu dis, moi je viens à l'église demain dimanche, c'est toi qui vois. Moi je viens à l'église dimanche et mercredi, c'est toi qui vois. Moi je viens à l'église mardi, mercredi et dimanche, c'est toi qui vois. Moi je viens à l'église, j'ai un jour d'alliance personnelle où je viens à l'église. Il n'y a personne à l'église, mais c'est mon jour d'alliance privée, dans la maison de Dieu. C'est toi qui vois. Donc, en fonction de ce que tu décides de faire plus que les autres, détermine ce que Dieu fera de toi plus que les autres. C'est toi qui vois. Et Dieu a tout donné, c'est ce qui est merveilleux. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour que chacun de nous devienne une personne d'exception. Il n'y a pas de jeûne, tu dis, moi je jeûne un jour. Il y a le jeûne un jour, tu dis, moi je jeûne deux jours. Il n'y a pas de veille de prière, tu dis, moi je veux moins une veille de prière. Il y a une veille de prière, tu dis, moi je veux moins deux veilles de prière. C'est toi qui vois. Donc, ce que tu décides de faire en plus, détermine ce que Dieu fera de toi en plus. C'est toi qui vois. Et connais ces choses pour ne pas accuser Dieu. Qu'il y a un Seigneur à ma vie. Non. Vous savez, même ceux qui vieillissent mal, savent qu'ils ont mal géré leur vie quelque part. Ils ont mal géré les instructions. Et Dieu a parlé à tout le monde. Le choix que tu fais, t'attends quelque part. S'il te plaît. Sois sage. Sois sage. Amen. Dans Ephésiens, chapitre 5, verset 20, il dit quoi? Rendez continuellement les actions de grâce à Dieu. Ephésiens, chapitre 5, on va lire ça rapidement. Je ne suis qu'à l'introduction, je suis toujours en train d'introduire. Je n'ai pas commencé mon développement, mais je suis dans la phase de balisage. Ephésiens, chapitre 5, verset 20, il dit ceci. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. À Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu. Ce n'est pas facile. Mais Dieu t'engage à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est ni merci. Reconnaître Dieu dans tout ce que tu es, tout ce que tu as, en faible comme en fort. Reconnaître Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile. Donc, nous devions développer une culture d'action de grâce. Nous devions développer une culture d'action de grâce. Je dis quoi? Alléluia. C'est pourquoi dansez, dansez bien. Rendez grâce à Dieu en dansant. Louez-le, louez bien. Louez-le bien. La qualité de la présentation dépend de la préparation. J'ai dit quoi? La qualité de la présentation dépend de l'art. J'ai dit quoi? C'est pourquoi, quand vous présentez quelque chose à Dieu, si vous êtes à deux, le résultat dépend de votre intimité, votre secret. Où la dimension de votre peau passe dans le secret. Le résultat. Donc, nous devons développer une culture d'action de grâce. Exprimant la reconnaissance à Dieu par des danses, par des louanges. Quand vous dansez, dansez bien. Faites ce qui est bien. Je ne sais pas pourquoi j'en ai dit. Faites ce qui est bien. Moi, je suis sur les mecs crédibles, mais quand je vois, chaque fois, je vois un peu, je ne sens pas cet empressement être à l'heure. Vous êtes trop retardataires à l'église. Le culte commence à 17h30. Faites l'effort d'être à 17h30 au culte. Sauf si ça ne dépend pas de vous. Mais faites l'effort. Femme mariée, enfant mariée, enfant célibataire, je ne sais pas, tout ça. Faites l'effort d'être à l'heure. Apprenez la ponctualité. Développez ce qui vous rendra grand. Un chef a une culture de ponctualité. Un chef est toujours avant le monde, avant les employés. Tu es un chef. Si tu aspires à la chefferie demain, soit ponctuel, soit à l'heure, 17h30 ou 17h30, c'est l'heure du culte. Tu es au culte, à 16h50, tu es là, debout, tu attends le Seigneur. Il dit, ben, si tu nous rencontres entre toi et moi. Et gardez des choses. Allez, frères. Ayez une culture. Il y a la crainte de Dieu. Ayez une culture. N'hésitez pas à la terre venir, vous courez pour être à l'heure, alors que vous pouvez être plus tôt. Pour votre futur, ce n'est pas bon. C'est pourquoi les hommes de Dieu au Gabon ne sont pas longtemps dans la présence, dans les sphères de gloire de Dieu. Parce que dès qu'ils ont un peu, ils oublient les éléments que les hommes ont dû être là où ils sont. Ils prient plus beaucoup, ils ne jeûnent plus beaucoup, ils ne veillent plus. Dès qu'on dit que c'est un grand homme de Dieu, maintenant, il lui dit, vous priez, vous gênez, je ne veux plus que Dieu m'en garde. Il ne faut pas que quand tu as un peu, tu as mené à Marie, tu n'es plus à l'heure. Tu as mené un peu la femme, tu n'es plus à l'heure. Tu as un petit travail, maintenant, tu n'es plus à l'heure. Tu as un peu, tu n'es plus à l'heure. Il faut garder certaines valeurs, même quand tu as. Si tu as pu avoir un, Dieu te donnera deux, parce que tu gardes les valeurs. Soyez ponctuel dans la présence de Dieu. Même si tes voisins sont en rétap, mais toi, il y a une culture, mon Dieu, et des habitudes qui vont vous glorifier dans vos vies, qui permettront à Dieu de vous élever. C'est dans le temps qu'il élève. C'est dans le temps qu'il glorifie son homme. Vous pourrez avoir l'impression que ça ne donne rien. Être à l'oeuvre et d'être absenté, c'est rien. Mon ami, ce n'est pas vrai. Dans le temps, tu seras subjugué. Préparez-vous à réussir. Il y a une certaine diligence dans le temps. Soyez ponctuel, fidèle. Soyez régulier dans ce que vous faites. Votre dîme tout le temps, vos offrandes tout le temps. Soyez fidèles dans ce que vous faites. Dans le temps. Soyez conséquents. Ne négligez rien. Négligez rien. Soyez conséquents. Ne faites pas certaines choses, d'autres vous oubliez. Vous négligez. Dieu dit qu'oublier, c'est injuste. Ah, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui prie pour Dieu? Il y a des jours, je n'ai pas envie de gêner. Et Dieu me dit, le temps. Ce que tu fais, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour demain. Ton aujourd'hui est bizarre à cause de ton mauvais hier. Tu veux un bon demain? Fais aujourd'hui. Tu veux un bon demain? Tu as le regret d'aujourd'hui. Oh, ma vie, aujourd'hui, c'est le mauvais hier que tu récoltes là. Maintenant que tu sais que tu es informé, prépare ton bon demain. Passe-moi l'expression d'exprimer comme ça. Tu veux un bon demain? Alors fais un bon aujourd'hui. Fais un bon aujourd'hui. Sois meilleur aujourd'hui. Sois vraiment aujourd'hui. Et puis tu auras un bon demain. Donc les actes de grâce sont adressés à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Tu ne fais rien pour le pasteur. Donc tout ce que tu fais qui vient de Dieu, n'oublie jamais que tu le fais pour Dieu. Ne l'oublie jamais. Tu n'es pas à l'heure à cause du pasteur. Tu n'es pas fidèle à cause du pasteur. Tu n'es pas à cause du pasteur. Tu n'es pas méticule à cause du pasteur. Tu l'es pour Dieu. Et quand tu comprends que tu le fais pour Dieu et que tu sais que Dieu est avec toi partout, même quand tu balais l'église, tu es seul, il n'y a personne. Dieu te regarde. Et puis il apprécie comment tu balais. L'effort que tu lui mets, l'implication que tu lui mets, comment tu prends le temps de balais, revenir, balais, revenir. Il est là, il te regarde. Et puis il apprécie. Il dit, wow, quelle passion pour balais ma salle. Donc tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Quand tu viens chanter, c'est pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour la gloire de Dieu. Fais le bien. Et puis Dieu se tient à tes côtés. Il apprécie ce que tu fais. Il aime ce que tu fais. Il est content de te voir faire ça. Parce que tu y mets du tien. Il voit ton engagement, ce que tu fais. Et puis il tapote, peut-être Michael, il dit, Michael, regarde, ça c'est mon fils qui le fait. Il est fier de toi. Et donc quand Dieu est fier de toi, il bénit ta vie. Fais le bien. Même si tu es femme mariée, prépare bien. Tu rends ministère à Dieu. Parce que l'alliance, c'est le Dieu qui l'a institué. Alors que tu prépares pour ta famille. Ne boude pas. Ne rumine pas. Prépare bien. Et puis Dieu se tient à tes côtés pour t'inspirer. Parce qu'il voit que tu fais tout ton cœur. Tout ce que tu fais en tant que chrétien, souviens-toi, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, ça engage Dieu. Alors fais le bien. Fais le bien. Ne boude pas.